Je vous propose d'accueillir, là pour conclure cette émission, le journaliste le plus drôle de France. Parce que ça n'est pas moi, ça n'est pas Patrick, ni Mohamed, le Parisien. Il a travaillé au Monde, il réalise depuis des pastilles humoristiques dans lesquelles il se demande s'il faut rincer les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle, si on peut respirer par les fesses, ou si on parle mieux une langue étrangère quand on est rétivre. Ou encore pourquoi certains ont une passion pour les montres suisses hors de prix, parce que ça arrive. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, 95% des montres vendues dans le monde, qui coûtent plus de 1000 euros, sont fabriquées en Suisse. Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça, ils disent tous à peu près la même chose. Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir-faire, c'est la précision, c'est les centaines d'heures de travail. Le truc c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. Pourquoi ? Et bien parce que si ce qui leur plaisait c'était le savoir-faire et les centaines d'heures de travail, il y a plein d'autres objets qu'ils pourraient acheter. Comme par exemple ce scanner médical à 200 000 euros. Moi mon cancer, je le détecte à la maison. Non, si les gens achètent des montres suisses, c'est pour une autre raison encore. C'est parce que les montres suisses, c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel. C'est-à-dire un objet qui permet de dire au monde entier Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup ? Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain il a des trucs, elles m'ont aussi choudra des trucs, et du coup je suis content. Bonsoir David Costello Lopez, merci. Castello, Castello. Dès tu demandes, on n'y arrive pas du tout. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être notre Bertrand Chameroy d'un soir. Dans un instant vous allez nous proposer votre ABCDL, les actualités de David Costello. Castello. Ça va pas, Patrick, c'est le drame. Pardon, cette petite chanson c'est un tube, 100 millions de vues et un phénomène sur TikTok ? Oui, 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 c'était très bizarre parce que c'était vraiment 15 secondes à l'intérieur d'un petit reportage comme ça. Ça a été pris, ça a été sorti de son contexte et mis sur TikTok. Et là, pendant une petite semaine, en 2021, tous les collégiens de France faisaient Je possède des thunes comme ça dans la rue. J'ai été vraiment le premier surpris. Avec des royalties ? Non, non, voilà. Alors j'ai appris que ça ne rapportait pas d'argent, ça m'a rapporté d'autres choses. Même pas de quoi vous achetez une montre ? Je l'avais déjà acheté pour la vidéo, donc non que ça m'a pas annoncé. Financièrement, ce n'était pas une bonne affaire. Alors est-ce que je lance le jingle des actualités de David Castello-Lopez ? Ah oui ? Eh bien c'est parti. Vous aimez beaucoup décortiquer les pubs des années 80, c'est ça ? Oui, oui, oui. Pour remplacer Bertrand Chameroy, j'ai décidé effectivement de ne pas du tout vous parler d'actualité, mais de vous parler de jus de raisin. Moi quand j'étais petit, tous les jours, en prime time, à la télévision, il y avait une publicité pour le jus de raisin. Pas une marque de jus de raisin, le jus de raisin en général comme catégorie entière de la réalité. Et cette publicité, ça fait plus de 35 ans qu'elle m'obsède, parce que c'est vraiment pour moi le maximum de ce qu'on a atteint comme n'importe quoi dans les années 80. On va la regarder et je vais vous demander si vous voulez de faire super attention à tout. C'est-à-dire non seulement aux images, mais aussi aux paroles. On peut y aller. Aller au bureau très tôt, décider qu'il fait beau. C'est très jus de raisin. Se battre avec les copains et gagner du terrain. C'est très jus de raisin. Être super actif, boire la vie en positif. C'est très, c'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé ! Quelle santé ! Alors Patrick, je suis sûr que vous avez remarqué, et la principale chose qui frappe dans cette publicité, c'est bien sûr l'utilisation de jus de raisin comme adjectif. Voilà. Adjectif, parce que je n'ai pas beaucoup de certitude dans la vie personnellement, mais j'en ai au moins une, c'est que jus de raisin, ce n'est pas un adjectif. Un adjectif, c'est par exemple, je ne sais pas, astucieux, rouge, magnanime, mais pas jus de raisin. Donc qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, le publicitaire ? Eh bien, il a voulu tout simplement nous dire que le jus de raisin, c'est un jus tellement de ouf malade mental qu'il a fini par tout simplement déborder de ses frontières de jus pour aller qualifier des choses qui n'ont rien à voir avec le jus. Comme par exemple, aller au bureau très tôt. Je suis sûr que vous pensez qu'aller au bureau très tôt, c'était, je ne sais pas, dynamique, ambitieux. Eh bien, la publicité nous apprend que pas du tout, c'est jus de raisin. Alors, j'avoue que si on avait que cet exemple-là, on serait peut-être un petit peu perdu, pour savoir qu'est-ce qui est jus de raisin, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais heureusement, la publicité, cette publicité nous donne d'autres exemples de choses qui sont jus de raisin. Et parmi ces choses qui sont jus de raisin, il y a bien sûr le fait de faire du kendo sur l'esplanade du trocadéro. Ça, c'est très très jus de raisin. C'est très très jus de raisin. Mais bien sûr, bien sûr, la chose la plus jus de raisin que vous puissiez faire, c'est arriver à une soirée sur une péniche en faisant une roue arrière en motocross. Ça, c'est ultra jus de raisin. Alors, c'est aussi ultra dangereux. Mais vous savez quoi ? On s'en fout. Pourquoi ? Eh bien, parce que le monsieur avec le pull vert que vous voyez là, eh bien, lui aussi, il est jus de raisin. Et on pardonne tout aux gens qui sont jus de raisin. Alors, au passage, petite digression, il y a plein d'exemples comme ça, de publicités qui transforment les noms communs en adjectifs parce qu'elles ont envie comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le café Brésilia. Le café Brésilia, on va le voir là, c'est un café qui est passionnément café. C'est-à-dire un café passionné par le fait d'être lui-même. Contrairement à tous ces cafés, vous savez, qui ne sont pas cafés par passion, mais pour l'argent. Et ça, ça nous dégoûte. Vous avez aussi Andros, intensément châtaigne. Alors, encore une fois, châtaigne devient un adjectif. Moi, je suis châtaigne, vous, je ne sais pas. On est jus de raisin. Mais voilà, mais surtout, je dis merci Andros, parce que combien de fois dans ma vie, j'ai été déçu par des choses qui n'étaient que modérément châtaigne. Et bien, grâce à Andros, intensément châtaigne, le problème est réglé. Je reviens au jus de raisin. Pourquoi la publicité sur le jus de raisin, c'est une publicité brillante ? Eh bien, parce que moi, aujourd'hui encore, quand je suis dans les rayons d'un supermarché, quand je vois une bouteille de jus de raisin, elle va dire, je ne sais pas, vous voyez, j'ai envie de faire du motocross sur une péniche, alors que c'est du jus de raisin. Je veux dire, rien dans le jus de raisin ne le prédispose à avoir cet effet. Et pourtant, il y arrive, grâce à la publicité. Et j'aimerais finir, Anne-Elisabeth, j'aimerais vous dire que vous êtes quelqu'un de très jus de raisin, à mon sens. Oui, beaucoup de jus. Oui. Peu de raisin. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.